un petit tuto facile pour réaliser un petit snoot pour enfants je vais mettre en lien dans les commentaires ce point qui représente un petit papillon le tuto est très simple il suffit de faire un rectangle ici j'ai 10 cm et en longueur nous allons avoir 54 55 cm si vous voulez le faire en utilisant ce motif de papillon le motif est calibré sur 19 mailles j'utilise de la laine mérinos de chez fil d'art numéro 6 un crochet numéro 4 nous avons un deux trois quatre cinq papillons et puis je termine aussi pour économiser de la laine avec des rangs en mailles serrées tout simple je viens rabattre un pan avec la partie qui est sans motif je vais rabattre l'autre pan comme ceci on va avoir l'ouverture pour la tête et sur la partie du cou une pointe en forme de v et ici quand j'avais terminé mon dernier rang je vais rajouter un rang pour arriver en bas de la pointe en mailles serrées tout simple les motifs sont à l'envers et je vais reprendre le pliage donc je rabattre un côté je rabattre l'autre côté pour former le v et je vais tout simplement faire un tour en mailles serrées derrière et je vais poursuivre mon tour et venir fermer ce côté ci également donc je me positionne bien au bout et je vais commencer par faire un tour complet en suivant les mailles comme elle se présente donc je vais bien joindre les deux pans de tissu de ensemble j'ai terminé de joindre les deux parties je continue mon chemin en suivant les bords de l'ouvrage en mailles serrées il faut essayer de piquer assez régulièrement sur ce bord là c'est un petit peu à vous de juger l'idée c'est de ne pas faire trop espacé ni trop serré pour sinon l'ouvrage va se déformer un tout petit peu et on va poursuivre tout le long donc on a commencé à joindre cette partie là ensuite on a continué le tour comme ceci le tour qui continue à l'endroit de l'arrière du cou en suivant toujours le tissu je reviens à cet endroit ci et je vais faire attention je vais me remettre dans le bon sens continuer de faire des mailles serrées en n'oubliant pas de joindre ces deux parties là si vous le souhaitez vous pouvez utiliser des marqueurs plastiques ou des petites épingles pour maintenir l'ouvrage et ici je joins à nouveau mes deux petits pans ensemble bien suivre les mailles sur ce temps qui est ici que l'on voit bien ça donne un repère je suis arrivé à la petite pointe je vais faire trois mailles serrées au bout de la petite pointe et je vais terminer avec une maille coulée ici on va pouvoir couper le fil il ne reste plus avec une aiguille à laine je vais rentrer à l'intérieur on va ressortir par ici je vais mettre l'ouvrage à l'envers et ici on va pouvoir sécuriser le tout on va aller dans trois directions différentes comme ça on est sûr que ça bougera pas et vous avez un ravissant petit snood d'une taille enfant je mettrai donc en commentaire un lien pour faire ce point papillon avec les dimensions et également avec les dimensions point snood adulte j'espère que ce tuto vous a plu un petit like et j'espère à bientôt tout